C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, très ravi de vous retrouver dans ce Flash d'Information sur Actuels Média. Nous débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Après l'annonce par l'agent malienne d'une prolongation de transition de 5 ans supplémentaires, le cadre des partis politiques pour une transition reçut réjette à bloc ce chronogramme. Ismail Sakou, l'un des porte-parole de ce regroupement, demande aux Maliens de ne plus reconnaître les autorités actuelles à partir du 27 février 2022, date qui correspond à la fin de la transition édictée par l'article 22 de la Charte de la Transition. Nous partons en Guinée-Conakry, premier désaccord entre l'agent et le gouvernement civil. Ce lundi 3 janvier 2022, Moriba Alenconi a pris fonction comme ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette passation de service intervient trois jours après un dysfonctionnement au sommet de l'État. Un dysfonctionnement qui s'explique par un désaccord entre Mme la ministre Fatoumata Yari Souma, ancienne garde de Sceaux qui a été limogée par l'agent ce week-end, et les responsables de la présidence sur le fonctionnement de son département. Nous restons toujours en Guinée-Conakry. Une centaine de partis politiques ont créé une plateforme dénommée Collectif des Partis Politiques CPP, qui présentera une position commune à l'agent au pouvoir sur le calendrier des retours des civils à la tête du pays. La nouvelle coalition a été lancée au cours d'une grande réunion des leaders de ces partis politiques ce lundi 3 janvier 2022 à Konakry, au siège de l'UFDG, la principale force politique d'opposition à l'ancien régime. L'objectif est de participer activement avec des propositions concrètes à la reçue de la transition en cours en Guinée, en accord avec l'agent au pouvoir. Nous fermons ce flash d'informations avec l'actualité au Soudan. Le premier ministre civil soudanais Abdallah Hamadak, qui était venu au pouvoir il y a moins de deux mois dans le cadre d'un accord politique conclu entre les militaires et suite à un coup d'état et une répression qui a fait 56 morts dans le pays, a annoncé sa démission ce dimanche 2 janvier 2022 après une nouvelle journée de manifestation durant laquelle deux personnes ont été tuées. Ainsi prend fin ce flash d'informations que j'ai eu le plaisir de présenter. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. Et SGE, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada